Merci de cette invitation tout d'abord de la part d'une association dont je suis, ce travail depuis tant d'années maintenant finalement, et je respecte beaucoup le travail d'Art dans la Cité, je trouve que c'est un travail de qualité important, et donc c'est un plaisir d'être ici ce soir, même si je ne suis pas, je vois tout de suite, une grande spécialiste en matière d'histoire de l'art, mais c'est vrai que je suis sociologue de la culture, que je travaille sur des terrains comparatifs européens, et qu'après tout la question de l'art visuel, de la relation des arts visuels avec le milieu hospitalier, c'est une question aussi de politique culturelle, c'est une question aussi de société, et donc évidemment ce thème m'intéresse énormément. Alors en fait je vais essayer de faire un prix parcours qui sera à la fois historique et géographique, simplement pour la dimension géographique du parcours, elle est limitée, les exemples que je vais vous donner c'est surtout des exemples empruntés à l'Europe dite de l'Ouest, il y a malheureusement en tout cas dans mon échantillon à moi, il y a peu d'exemples, il n'y a pas d'exemples traitant de ces questions en Europe centrale et orientale, ce serait aussi l'objet d'autres travaux, mais en tout cas en comparant la situation britannique, néerlandaise, allemande, française, suisse, belge, on s'aperçoit d'un certain nombre de différences dans l'approche même de cette question, qui sont des différences en général dans la relation de ces sociétés à l'art et à la culture, mais qui sont aussi des différences dans la façon dont les politiques sont conduites et sont menées. Je veux juste attirer votre attention, je reviendrai après, mais en introduction je veux attirer votre attention sur le fait que la situation française est très spécifique, parce que la situation française c'est un double système public national, un système public culturel national avec des politiques culturelles qui sont très, disons, développées et qui sont visibles en tout cas, et par ailleurs un système hospitalier aussi national public. Donc c'est une situation qui est très intéressante, parce qu'il y a une convergence entre finalement deux politiques publiques dès lors qu'on parle de commandes publiques des hôpitaux, dès lors qu'on parle de présence des artistes dans le monde hospitalier. Cette situation qui est tout à fait spécifique n'est pas la même évidemment au Royaume-Uni, où souvent ce sont les initiatives privées qui pendant des années ont occupé le terrain et qui ont été petit à petit, mais je dirais sur le long terme, relayées par certains acteurs de la vie publique, et puis évidemment la situation belge ou la situation allemande ou la situation espagnole, d'ailleurs, sont des situations très différentes, dans la mesure où on a affaire à des états fédérés ou bien à des états dans lesquels les compétences des régions sont extrêmement importantes. Donc à ce moment-là, ce sont les régions, ce sont les états fédérés, les communautés pour la Belgique qui deviennent un petit peu le cœur de l'intervention publique, notamment dans le domaine et de la culture et de la santé. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des situations qui sont différentes, qui ont probablement généré aussi des relations différentes entre le milieu hospitalier et l'art, et j'essaierai de vous en donner quelques exemples. Mais revenons à notre parcours historique, et bien sûr on commence par cette œuvre qui est aux Hospices de Beaune, je pense qu'elle est extrêmement connue, le jugement dernier, très grand polyptyque, pardon, c'est pas un triptyque, c'est plus qu'un triptyque, très grand polyptyque, donc réalisée par Roger van der Weyden entre les années 1446, 1452, c'est une approximation. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est dans cette œuvre, outre qu'elle est évidemment magnifique, mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu les conditions de sa naissance, puisque en fait, les Hospices de Beaune ont été ouverts après la guerre de Chantan, dans une situation qui est une situation de dévastation, de pauvreté immense. Les Bourguignons avaient été déclarés indigents, et comme vous le savez, la première vocation des Hospices, évidemment, c'était d'accueillir les personnes pauvres, les enfants trouvés, les personnes qui n'avaient pas de toit, et donc le chancelier Nicolas Rollin, qui était le chancelier de Philippe Lebon, et qui était en charge de Beaune en particulier, a voulu la construction de ces Hospices, et il a voulu aussi, tout de suite, que ces Hospices soient remplis d'objets, enfin remplis de signes artistiques, aussi bien des œuvres picturales que des objets, que des sculptures. Donc, on compte qu'aujourd'hui, les Hospices de Beaune renferment à peu près 5000 objets, tapis, etc., et ces objets ont été en quelque sorte commandés sciemment pour ouvrir ce lieu et en faire un lieu d'accueil, et un lieu aussi, bien entendu, comme le disait Axel Kahn, d'accès direct au sacré, en fait, d'accès direct à Dieu et au sacré. Alors, bien sûr, ce polyptyque a été confié à Van der Waiden, aussi parce qu'il était très connu à l'époque, c'est un de ces peintres qui a été très connu de son vivant. Il était peintre officiel de Beaune, il était à la cour de Philippe Lebon, et c'était assez logique, finalement, que ce soit à lui que ce typique soit confié. Bien sûr, le jugement dernier, la pesée des âmes, c'est toute cette démonstration, finalement, de l'importance de cette vie à laquelle on se prépare dans l'au-delà. Et je dirais, d'ailleurs, pour compléter les propos d'Axel Kahn tout à l'heure, c'est que le religieux, finalement, a un double, au moins un double public. Il y a bien sûr les personnes qui sont dans les auspices et qui se préparent pour le jugement dernier, mais il y a aussi les bienfaits. Il ne faut pas oublier aussi que dans la logique chrétienne, en tout cas, de l'Europe, dans ces années-là, eh bien, c'était une façon de gagner ses parts de paradigme, de faire le bien pour les pauvres. Donc il y a aussi une double, je dirais, de la destination à la fois des malades eux-mêmes et des pauvres eux-mêmes, mais aussi de leur bienfait peur, évidemment. Ensuite, un autre, un autre, je vais voir si je l'ai à l'écriture. Alors, ça, c'est la salle où est installé le politique, au justice de Bonn. Voilà, un autre peintre, très venu de son vivant aussi, Hans Memling, qui d'ailleurs s'inscrit dans la tradition de Van der Weyden, il était un de ses disciples inspirés par Van der Weyden. Hans Memling, qui a eu une carrière européenne extraordinaire, qui a parcouru toutes les cours de l'Europe, qui a eu de nombreuses commandes, de nombreuses commandes d'ailleurs privées, des commandes de princes ou des commandes de négociants, de bourgeois, un petit peu comme Van der Weyden aussi. Ce sont des peintres qui ont fait des carrières, évidemment, beaucoup plus larges que la simple peinture religieuse. Et Hans Memling, donc, peint cette chasse de saint Ursule, cette chasse de saint Ursule qui représente en 1489, cette sainte qui, allant voir le pape à son retour, est assaillie par des paillats, par les hains, pour les nommer exactement, pour nommer les coupables, d'après la légende, écriblée de flèches avec ses onze suivantes. Alors là, il y a eu un certain nombre de confusions, onze mille, onze, bon, on pense finalement qu'il s'agit de onze suivantes, en tout cas, vous voyez, avec ses nombreuses suivantes, elle est suppliciée. Et saint Ursule, c'est la protectrice des jeunes filles, et c'est aussi la patronne de Cologne, et c'est aussi la patronne de la Sordogne. Cette chasse de saint Ursule, donc ce reliquaire, est à l'hôpital Saint-Jean-de-Bruge. Et là, peut-être, il faut dire quelque chose d'intéressant, au passage, on y reviendra à propos de la Belgique et des Pays-Bas, des provinces unies, mais ce qu'on appelait les provinces unies à l'époque, s'est bordée déjà, à ce moment-là, la force des autorités locales, la force des communes. Les communes étaient des autorités publiques, elles commandaient, elles commanditaient, et la relation entre l'hôpital Saint-Jean-de-Bruge et la ville de Bruges était une relation extrêmement serrée, extrêmement forte. Et finalement, comme Hans-Nemling a réalisé un certain nombre de commandes pour cet hôpital, aujourd'hui, l'hôpital Saint-Jean-de-Bruge est un des lieux où on peut admirer l'œuvre de Hans-Nemling, on peut admirer plusieurs œuvres de ce peintre, donc on peut dire qu'aujourd'hui, cet hôpital, qui fonctionne comme un hôpital, est aussi un lieu d'exposition, un lieu de préservation et d'exposition des œuvres de ce peintre, qui, encore une fois, était très connue de son vivant, était oubliée pendant des siècles, et redécouvert par des amateurs et des connaisseurs du 19e siècle en Allemagne, donc beaucoup d'éclipses dans sa carrière. Donc, je vais, après cette courte introduction, je vais parler un petit peu du séancement que je voulais mettre en valeur à propos de cette relation de l'art à l'hôpital. Il y a évidemment une dimension, une dimension d'abord qui est qui est la dimension du sacré, on vient de le voir, la consolation, la possibilité d'une autre vie, enfin pas d'une autre vie, d'une vie éternelle, comme l'a dit Axel Kahn, le tout sur fond de relative impuissance de la médecine. Une spécialiste américaine, Grace Goldwin, écrivait dans un ouvrage qu'elle a consacré à l'histoire des hôpitaux en Europe, de 1200 à 1981. Jusqu'à très récemment, dans le voir des hôpitaux, la médecine ne pouvait guère soigner et la chirurgie avait souvent des conséquences fatales. Les soins des infirmiers, en revanche, étaient utiles pour que le patient se sente mieux et souvent, ces soins faisaient la différence entre la mort et la guérison. Donc, c'est bien cette idée du réconfort, de l'accompagnement, comme on dirait dans un vocabulaire plus moderne, et de la préparation des esprits à la mort. Bien entendu, cette période, à un certain moment, s'achève et on a une transition vers une période vite moderne qui commence dans toute cette partie de l'Europe et aussi, je suppose, dans l'Europe centrale orientale, qui commence au XVIIIe, à l'époque des Lumières, et où là, la médecine, évidemment, devient elle-même un objet de la peinture ou un objet de l'art, parce que la médecine devient une discipline de plus en plus spécialisée, avec des résultats de plus en plus probants. Donc, à partir du moment où cette révolution de la médecine se fait, bien entendu, l'hôpital devient aussi, par la même occasion, un lieu géré en grande partie par des spécialistes. Et on est déjà dans une autre signification. On est dans une autre signification de l'hôpital, mais bien entendu, dans une autre signification aussi de ce qu'on demande à l'âme, de ce que l'art peut apporter à l'hôpital. Et puis, bien sûr, après cette ère qui dure pendant quelques siècles, on entre dans, je dirais, dans l'âge actuel, où, disons, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, de façon sporadique au début, et puis maintenant, je pense, de façon beaucoup plus systématique, on s'interroge sur la structure hospitalière elle-même. C'est-à-dire qu'on interroge ou on déconstruit ce qu'est l'hôpital, on essaie de comprendre ce qui est important dans l'accueil des malades, ce qui est important dans la relation entre les patients et les soignants. Et donc, à ce moment-là, évidemment, on est dans une époque complètement différente aussi, l'attente aussi complètement différente par rapport aux artistes et par rapport à la présence des œuvres. C'est un peu la question, qu'est-ce qui sait Rachel Even ?